Le programme de Khomeini est simple, tout l'islam, rien que l'islam. Deux mois après son retour, un référendum lui donne 98% de soutien. Il proclame alors le premier jour du gouvernement de Dieu. Tout de suite, le siècle des hommes, au nom d'Allah. Willy est mort. Oh non. Il y a quatre jours. Un accident. Si on peut appeler accident le fait de recevoir un coup de couteau en plein coeur, oui, il est mort accidentellement. Et vous êtes sorti de quelle heure à quelle heure ? Je t'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qu'elle insinue ? C'est délirant, c'est la fin de tout. Où le commencement ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Les brumes de Manchester envelopperont le ciel de la Une. Dimanche à 20h45. Sous les tropiques, la nature nous fait l'offrande de ses bienfaits Comme la noix de coco fraîche, gorgée de douceur. Tahiti au lait de coco nourrit votre peau. Tahiti invite tous les sens à sa fête. Nouveau signal cristal gel. Explorez une toute nouvelle sensation de fraîcheur. Le gel et les micro-granules nettoient en profondeur entre vos dents pour y libérer une fraîcheur si intense qu'elle vous accompagnera tout au long de la journée. Nouveau signal cristal gel. Vivez la fraîcheur. L'or, la grande passion du bijoutier Gignon. Les prix, le grand défi du bijoutier Gignon. Le choix, le grand succès du bijoutier Gignon. Du 1er au 31 août, le bijoutier Gignon vous propose 30% de remise sur tous les colliers, chaînes, bracelets et pendentifs. Gignon bijoutier à Charleroi, Liège et Namur. Réparez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça ? Le docteur arrive. Il y a brillé et brillé sous tous les angles. Comme avec le shampoing et le soin vitalité du nouveau système Pantene. Il agit au-delà de la surface et donne à vos cheveux une brillance intense. Le nouveau système provitamine de Pantene atteint de plus nombreuses parties du cheveu de l'intérieur jusqu'aux pointes pour lui donner une nouvelle brillance. Un brillant de santé au plus profond de chaque cheveu pour une brillance sous tous les angles. Nouveau système Pantene formule avancée. Vos cheveux sont éclatants de santé et vous brillez sous tous les angles. Signal Cristal Gel au micro-granule. Vous n'aviez jamais rencontré une telle fraîcheur. Nouveau Signal Cristal Gel. Vivez la fraîcheur. Avec RTBF Vidéo, offrez-vous des heures de rire. Un mot, un geste, ne qu'est-ce que d'autres comme bestes. Savourez un festival d'humour et de bons mots. Ouf-ti-binamé ! Les taloches, sacré Gertrude, le stude de Mark Herman et les aventures de Momo. 4 cassettes RTBF Vidéo, en vente partout et dans le catalogue 3 suisse. Ces macédoniens appartiennent à la confrérie des Rifai. Ils se disent amoureux de Dieu. Ils pratiquent des exercices mystiques faits de mouvements rythmés, de formules répétitives et de contrôle de la respiration. Leur rituel se déroule selon une dramaturgie dont les détails sont fixés depuis des siècles. Les amoureux de Dieu, dimanche à 22h25 sur la Une. Leur rituel de Dieu, dimanche à 22h25 sur la Une. Leur rituel de Dieu, dimanche à 32h15 sur la Une. Leur rituel d'humour et de Louis Vuittier de Dieu Leur rituel de Dieu pour lui, déroule et saiyer de Dieu. Les éventures et se dit amoureux de Dieu, il est en train de voir le défi de Dieu, Laue est en train d'être tous les éventures de Dieu. Leur rituel de Dieu, Il est en train de voir le défi de Dieu en jouant, Sous-titrage MFP. En 1971, le Shah d'Iran fait admirer à ses visiteurs occidentaux les réussites technologiques et économiques de son pays. Il s'est servi de la richesse générée par le pétrole iranien pour financer une modernisation accélérée. Le Shah presse les Iraniens de se mettre à l'école de l'Occident en lui empruntant son savoir et ses valeurs. Huit ans plus tard, il est contraint à l'exil. En janvier 1979, il fait des adieux qu'il sait définitif à ses plus proches collaborateurs, ceux-là même qui ont été les agents de la modernisation à marche forcée. Quelques jours plus tard, sur le même aéroport, des centaines de milliers d'Iraniens s'apprêtent à accueillir avec des transports de joie un vieil ayatollah de 77 ans, l'imam Khomeini, de retour d'exil. Avec lui est restaurée la lecture la plus traditionnelle de l'islam. La révolution fondamentaliste commence. Les événements d'Iran déclenchent une onde de choc qui déferle sur l'ensemble du monde musulman. Saïd Manesh est à l'aéroport ce matin-là. Nous avons su par la radio et la télévision que le chat était parti. Nous étions très heureux. Les gens klaxonnaient, sortaient la tête des fenêtres de leur voiture et faisaient de grands signes de la main. Tout le monde était très content. Le chat est parti, le chat est parti. C'était comme si le blasphème et l'oppression avaient été définitivement éradiqués et que la vertu était de retour. Dieu était de retour. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le 20e siècle est dans la longue histoire de l'islam, un des chapitres les plus chargés d'événements et des plus contrastés. En 1900, malgré la domination de l'Europe chrétienne, l'islam s'étend du Maroc à l'Inde et à l'Indonésie. Les croyants se répartissent en deux catégories, une majorité sunnite et une minorité chiite, très présente en Iran. Mais au total, ce sont 300 millions de musulmans qui se tournent vers la Mecque cinq fois par jour pour la prière. L'Empire ottoman est la principale puissance musulmane au début du siècle. À sa tête, le sultan, chef politique autant que chef religieux, qui tolère une mosaïque de minorités religieuses. Pour les turcs musulmans, l'islam règle tous les aspects de l'existence quotidienne. Ces rôdeurs Pelligano Vlou évoquent ces souvenirs d'écoliers à Istanbul. L'islam primait sur tout le reste. Par exemple, dans chaque foyer, on apprenait aux enfants à lire le Coran, à accomplir les prières rituelles et tous les autres actes que prescrit la religion. La guerre de 14-18 entraîne la chute du vieil empire ottoman. Dans une Turquie affaiblie, des officiers nationalistes et modernistes abolissent le sultanat. Pour eux, la modernité passe par la laïcité. À leur tête, Mustafa Kemal entreprend une révolution déterminante. Atatürk entend soustraire la société à l'emprise religieuse. Le vendredi n'est plus un jour chômé. De ce fait, les mosquées se vident et l'influence des religieux s'en trouve diminuée. Désormais, les Turcs se fixent pour ambition nationale de rattraper l'Occident. Tout d'abord, en lui empruntant ses méthodes. Avec son pouvoir, comme président et dictateur, il commence ses réformes. Il commande les jeunes Turcs à aller à l'école d'éducation. Il prend les étudiants pour montrer les filles comment se dresser. Comment se gestioner leur maison l'European de manière. L'European de dresser, il force les hommes et les femmes, les veille et les pelles. Atatürk commença par abolir l'Éphèse. Il voulait qu'on porte des chapeaux modernes. Quand j'étais enfant, on m'avait acheté un chapeau. J'aimais tellement le porter que je ne voulais jamais l'enlever. Tout le monde avait adopté les chapeaux. Les gens aimaient les porter. Ils n'avaient pas seulement un chapeau, mais en général toute une collection. La Turquie nouvelle tourne délibérément le dos au passé islamique. L'écriture même est bouleversée. On renonce à l'écriture arabe pour la remplacer par l'alphabet latin. In one of the great reform movements of modern times, he outlaws Arabic writing, keeps his cabinet sitting day after day, studying the Latin alphabet. Les réussites d'Atatürk inspirent plusieurs États musulmans, à commencer par leur voisin le plus proche, l'État persan. Au début des années 1920, la Perse est plus attardée que la Turquie de 1918. Les femmes vivent encore enfermées et voilées. Comme en Turquie, des officiers modernistes engagent en 1925 la Perse dans une voie nouvelle. On change même le nom du pays, qui s'appellera désormais Iran. Les habitants abandonnent en partie leurs occupations rurales traditionnelles pour s'employer sur les chantiers et les puits de pétrole creusés pour le compte des compagnies occidentales. En 16 ans, les Iranians ont appris à vivre une nouvelle façon. Les townss ont changé à des villes. Les mules et les camels ont donné le droit à des voitures et les busses. Les docks ont été mis en place au Caspian Sea, dans le persien gulf. Les gens sont en train de passer à des routes de pétrole. Dans le Tehran, une grande université nationale a commencé. Après 1,300 ans, les femmes d'Iran ont été émancipées. Elles peuvent se passer sans problème, libres de se mélanger avec d'autres hommes et de femmes et de prendre part dans la vie de leur pays. À peine dix ans plus tard, les femmes reçoivent l'ordre d'ôter leurs voiles. Moloud Hanlari se souvient avec émotion de cette libération. Le jour où nous avons ôté nos voiles, quelques-unes d'entre nous sommes allées dans le jardin d'apparents. Nous formions une très grande famille, avec beaucoup de cousins, garçons et filles. Le jardin était toujours ouvert et tout le monde pouvait y entrer. Nous avons commencé à chanter et à danser car nous étions libres. Nous étions tirés d'affaires. Ce voile noir avait été ôté de nos têtes. Nous avons tous commencé à danser en battant la mesure sur les tables et en s'embrassant les uns les autres. Tellement nous étions heureux. C'était la première fois que nous pouvions le faire en toute liberté. À la veille de 1914, la paix française règne sur l'Empire shérifien. Lyoté a rendu au sultan du Maroc son immense autorité spirituelle. Le Maroc pacifié, Lyoté tout aussitôt le transfigure. Il édifie des cités, construit des routes, étend les cultures, aménage des parts. En Afrique du Nord, les Français se montrent tolérants et indifférents à l'islam. La mise en valeur économique est leur objectif prioritaire. Mais les transformations en cours déclenchent une opposition réformiste. Celle-ci milite en faveur d'un retour à la pureté primitive de l'islam pour combattre la décadence du monde musulman. Il faut savoir ce que c'était que l'islam, avant le contact avec l'Occident, c'était un monde pétrifié. C'était un monde pétrifié en ce sens que, par exemple, si je prends un pays comme l'Algérie, en Algérie, quand les Européens, quand la France est rentrée, les gens croyaient encore que la terre reposait sur les cornes d'un taureau. La France a voulu que les musulmans vivent mieux. La création d'un réseau médico-hospitalier sans défaillance et d'une assistance sociale vigilante a permis ce résultat. En 115 ans de communauté française, la population musulmane a passé de moins d'un million à neuf millions d'habitants. Je pense aussi que la colonisation est pour beaucoup dans le maintien des traditions conservatrices. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans un pays comme l'Algérie, la France s'est appuyée sur les tendances les plus rétrogrades de l'islam. Parallèlement à l'enseignement religieux traditionnel, l'organisation scolaire s'adresse à tous, même à ceux qui paraissaient les moins aptes à recevoir notre enseignement. L'État français se faisait le successeur de l'État musulman et conservait le culte sous sa direction. C'est lui qui nommait les officiers du culte, etc. Il n'y a jamais eu de laïcité en Algérie. En Égypte, la modernisation s'est d'abord nourrie de la présence britannique et de l'influence française. Mais c'est encore un coup d'État réalisé par de jeunes officiers qui lui donnent un élan supplémentaire. Leur chef, le colonel Nasser, choisit une modernisation davantage inspirée de l'exemple socialiste contre ce qu'il dénonce comme la corruption occidentale. Ce discours rencontre cependant l'opposition des frères musulmans, adversaires résolus de la modernité sous toutes ses formes. Nasser brise leur résistance. Les chefs sont emprisonnés ou mis à mort et l'opposition islamiste est réduite au silence. La modernisation générale est le mot d'ordre. Même les symboles de la plus haute antiquité sont mis au service de l'entreprise. Dans les années 60, Nasser s'impose comme la personnalité la plus prestigieuse du Moyen-Orient et le Caire comme la métropole de l'avenir. Les femmes égyptiennes, dans leur grande majorité, accueillent avec joie à cette libération des mœurs. Vous m'auriez vu porter des pantalons et des chemises sans manche et je n'y pensais même pas. Sur la plage, on était en bikini, on marchait sur la plage, on nageait. Nous étions des athlètes, amateurs de clubs de sport. Nous tous, sans exception, frères et sœurs, oncles et tantes, tous ensemble au club. L'Algérie après la guerre recouvre son indépendance en plein chaos administratif et au milieu de règlements de comptes sanglants. La remise au pas s'opère à la manière des démocraties populaires par l'instauration d'un parti unique. La priorité donnée à l'industrie, un contrôle bureaucratique strict et un moralisme islamique sont censés accompagner la transformation révolutionnaire du pays. Il y avait, si vous voulez, une coexistence dans le FLN d'éléments qui étaient, qui voulaient un État incorporant d'une manière très forte la religion et il y avait aussi les technocrates et les militaires qui voulaient non pas moderniser l'islam comme ils le disaient, mais s'en servir pour essayer de stabiliser la formation sociale à leur profit. Les changements politiques, comme ici en juin 1965, le départ contraint et forcé de Benbella accentuent la dictature collégiale du pays. La démocratie est une idée neuve en Algérie. Les élites ont plus bénéficié. C'est derrière le panneau du parti unique qu'elles ont prospéré et qu'elles ont pris le contrôle de l'Algérie. Alors, ce n'est que très tard que lorsqu'une fraction a été éliminée au profit d'une autre, qu'on a commencé à se poser le problème de la démocratie. En Algérie comme en Iran, le pétrole garantit le pouvoir du régime. Dans la course à la modernisation, les ressources pétrolières et la volonté du chat permettent à l'Iran de prendre une longueur d'avance. Dans cet effort, le chat bénéficie du soutien logistique de l'Occident. L'Iran, pays voisin de l'URSS, apparaît alors comme un pôle de stabilité dans une région troublée. Sous l'influence occidentale, le souverain accélère encore les réformes en lançant la Révolution Blanche. Les femmes persiennes ont apprécié le revoir à leurs yachmaks et à leurs pérdés un long temps avant. Maintenant, grâce à la Révolution du roi, ils peuvent voter, ils sont au Parlement et Teheran est la seule femme de la police dans le monde. Le chat ignore les critiques de la gauche qui dénoncent la dictature policière et ne tient pas davantage compte des anathèmes du clergé chiite qui condamnent l'imitation de l'Occident et une révolution qui le prive de ses principaux revenus. Face à l'opposition des mollas, le chat contraint à l'exil le plus écouté et le plus critique d'entre eux, l'ayatollah Khomeini. Celui-ci doit se réfugier d'abord en Irak puis en France à Naufle-le-Château. À Téhéran, dans les quartiers nord, la jeunesse de Ré a vite assimilé les modes occidentaux. Dariush Khashwerpad était un de ses étudiants privilégiés. On pouvait trouver n'importe quelle moto à Téhéran. Par exemple, j'avais une Honda 750. Il y avait un quartier de Téhéran à la mode, à Monaire, où les gens habitaient dans des villas toutes très au goût du jour. À cette époque, aux États-Unis, il y avait des Easy Rider, des Chopper. Et ces gens-là achetaient les mêmes modèles. On voyait beaucoup de motos comme ça en Iran. Ces gens-là étaient très cools, comme vous dites. Mais pour beaucoup d'Iraniens, la modernisation est perçue comme un phénomène étranger et corrupteur. On ouvrait des cabarets, on ouvrait des bars, et nos médias étaient aux mains de ceux qui voulaient promouvoir la culture occidentale. de la culture occidentale. Ils stimulaient les émotions de notre jeunesse. Nos chanteurs chantaient des chansons faciles et corrompues. Cela poussait les jeunes gens vers la boisson, la corruption et tous les maux de la société. de la société. C'est-à-dire l'enrichissement du pays crée en effet de nouvelles inégalités. Ceux qui en sont victimes, surtout dans la classe moyenne, se tournent vers la tradition religieuse et les valeurs morales. dans leur prêche, les mollas dirigent le mécontentement contre le chat. Hadi Ghaffari était l'un d'eux. L'important, c'est que dans les mosquées, les gens entendaient les principes qui étaient enracinés dans leur histoire. Des principes qui étaient présents dans leur croyance. Le régime du chat était fondamentalement considéré comme un régime amoral. Les religieux puisent leurs argumentaires critiques dans les discours de Khomeini. Même en exil, ils gardent un contact quotidien. Ils leur adressent des enregistrements. Les cassettes circulent et sont écoutées en réunion à la maison. Ces imprécations finissent par avoir un impact politique. Les manifestations sont d'abord sporadiques. Le chat compte sur l'efficacité de sa police et de son armée pour les réprimer. Mais contre toute attente, la contestation va grandissant. En 1978, il faut proclamer la loi martiale. Et quand les manifestants refusent de se disperser, la troupe ouvre le feu. Le vendredi noir fait plus de 100 morts. Trois mois plus tard, le chat annonce l'interdiction des manifestations accompagnant le festival sacré d'Achoura. Devant le défi lancé par des millions de participants, il ne peut que donner l'ordre à ses chars de se retirer. Ce jour-là, Mohamed Shah Hossein défilait avec d'autres manifestants. J'ai dit « Pourquoi ne criez-vous pas ce qu'il y a dans vos cœurs ? Pourquoi ne dites-vous pas ce qui est islamique, ce que Dieu veut ? » Vous devriez tous dire « Mort au chat ! » Le régime vacille pendant des semaines entre concessions et répression. Constatant que la situation échappe complètement à son contrôle, le chat se décide à quitter le pays. Le 1er février 1979, un avion français ramène dans son pays l'homme en qui les Iraniens voient leur nouveau guide. Khomeini est accueilli en tant qu'ayatollah, messager de Dieu. Après 14 ans d'exil, il reçoit l'accueil enthousiaste de 3 millions d'Iraniens massés sur le parcours pour l'accueillir. L'honneur de conduire sa voiture échouette à Moshen Rafik Dost. Ces quelques heures sont le meilleur souvenir de ma vie. Je peux dire que, sur le chemin, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais me trouver mal. Je perdais même le contrôle du volant. Et je crois que l'imam l'a vu parce que j'ai senti son regard sur mon visage. Il m'a dit à plusieurs reprises de me calmer. Avec ses mains, il me faisait signe « Calme-toi, calme-toi ! » Quant à l'écolier Saïd Manesh, il n'attend pas moins de 5 heures pour apercevoir un instant à peine Khomeini. Il y avait tant de monde que j'ai dû me faufiler entre les jambes des gens pour m'approcher du premier rang. « Je suis arrivé tout à l'avant de la foule. Et quand la voiture de l'imam est passée à ma hauteur, je l'ai vue. Et j'étais très heureux. Et je lui ai fait signe. L'imam Khomeini m'a regardé et il m'a fait un signe de la main. » Le programme de Khomeini est simple. Tout l'islam, rien que l'islam. Deux mois après son retour, un référendum lui donne 98% de soutien. Il proclame alors le premier jour du gouvernement de Dieu. Khomeini entame sa lutte contre la modernité. C'est une deuxième révolution après celle du Shah qui frappe l'Iran et dans le sens inverse. Il s'agit d'appliquer les lois coraniques. Un ordre moral s'instaure. Les cinémas et les bars sont fermés. Les hommes et les femmes sont de nouveau strictement séparés. Dans les moyens de transport, les femmes doivent monter à part et s'installer au fond. Leur rôle se borne à étudier le Coran et à élever leurs enfants. Elles se voient interdire toute activité sociale et publique. Cette révolution est incarnée par un seul homme, Khomeini, à la fois chef spirituel et chef politique. Mankind est aujourd'hui enslaved in the hands of those who supervise them in tyranny. All nations are caught in the talons of these powers who consider themselves pious and competent, who talk of rectification. What shall we do with the conditions which prevail in the world today? There are those who claim to be followers of Jesus Christ who said, if one slapped your face, you should turn it so that he would slap it on the other side. But this is just a lie. Jesus Christ would not make such an error. If he had been given the opportunity, he would do exactly what Moses did to the Pharaoh. The Pharaoh who signed that will lay the Pharaoh who Mussolini Cette révolution isole l'Iran qui s'obstine à dénoncer les grands et les petits satans en voulant sa perte. L'Amérique est pire que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est pire que l'Amérique. La Russie est pire que les deux autres. Et chacune est pire et plus horrible que les autres. De tous les pays, ce sont les États-Unis qui sont les plus détestés à cause du soutien qu'ils ont apporté aux chats et parce qu'ils sont le symbole d'une modernité fascinante autant que repoussante. En novembre 1979, l'ambassade américaine à Téhéran est envahie par une foule manipulée et tout le personnel est pris en otage. Les imprécations franchissent un degré de plus. Sa capacité a duré, le régime la démontre dans la guerre avec l'Irak en 1980. C'est un autre pays musulman qui s'en prend à l'Iran, avec la sympathie de l'Occident et des pays arabes modérés. Roménie réplique à l'agression irakienne en déclarant le djihad, la guerre sainte. Les jeunes Iraniens se portent volontaires par centaines de milles. L'islam chiite valorise le martyr et mourir au nom de Dieu est un immense honneur. Les mères laissent même leur plus jeune fils partir au front. Saïd Manesh, qui avait assisté au retour de l'ayatollah, s'engage à 13 ans. Ils m'ont laissé aller au front et j'ai vraiment aimé ça. Je pleurais tellement j'adorais ça. C'était un tel cadeau que Dieu me faisait. C'était une bénédiction de Dieu. Cette guerre dure neuf ans. Un million d'Iraniens y perdent la vie. Saïd Manesh revient du front, mais ses deux frères ont été tués. J'étais jaloux d'eux. Je pensais que Dieu les avait acceptés et pas moi. Ils étaient si bons et si purs que Dieu les avait pris auprès de lui. Je me considérais comme un pécheur que Dieu n'avait pas accepté. Je te remporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.